Monsieur le Média, chers collègues, nous souhaitons la bienvenue au PIWC et nos remerciements aux invités présents dans la salle. Remerciements au PIWC pour la qualité du travail et le respect des clauses contractuelles. Nous rappelons aussi la volonté politique du gouvernement et l'intérêt politique qu'accorde le chef de l'État à ce méga-projet. Ça, c'est extrêmement important, parce que c'est un engagement personnel du chef de l'État pour que le 2025 soit une réalité. Comme on le dit, rêve devient réalité. Nous invitons aussi la direction des opérations et aux partenaires pour le respect de toutes les orientations contenues dans ces manières de procédure. Un travail excellent, excellemment bien fait. Et je crois que tout projet, toute société dans la ville, si vous n'avez pas les manières de procédure, vous passez à côté. Parce que ça, c'est un cadrage. C'est-à-dire que vous êtes cadré, vous êtes sur les rails. Donc, pour ne pas dérailler, vous ne sortez pas hors de ces procédures. Donc, l'une fois encore, vous avez le remerciement du monsieur le président du COCA. Vous avez surtout le remerciement du monde du football, aussi de l'Africation guinéenne du football, avec tous ses démembrements. Et vous avez aussi le remerciement de la CAF et de la FIFA. Parce qu'il faut le dire aussi, il faut préciser que malgré tous les problèmes qui vont arriver ou bien qui arrivent, ça n'a pas d'incidence sur notre projet. Vous savez, les gens passent, mais la CAF continue et la FIFA continue. Je vous remercie. Les deux documents, le PwC et de la signature des deux conventions avec la CGT, ça prouve éloquemment que les choses sont en train de bouger. Vous avez écouté le vice-président, le président de l'Africation du football, pour la génération du football, ça veut dire que le projet est sous les rails. C'est une promesse du chef de l'État. J'aime le dire. Tout le monde, c'est un projet du pays en Europe. Donc, tous les Guinéens doivent se donner les mains pour la réussite de ce projet. C'est un méga-projet, c'est un projet pour le développement de notre pays. Ce sera la répartition des infrastructures sportives à travers le pays. De Yomou à Nola, en passant par Zéré-Koré, Kankan, Baro, Labé, Thibimadina et Pita, ce sera Kindia et Boké. Tout à l'heure, le président de la Fédération a dit que la Guinée est un pays de sport, un pays de foot. Nous aimons le foot, mais pour réussir, il faut obligatoirement les infrastructures. Donc, le chef de l'État nous a donné l'opportunité de réaliser cela, de réaliser ce rêve. Donc, tous les Guinéens doivent se donner les mains. Ensemble, nous réussirons. Je vous remercie. Merci. Merci.